Ce samedi 20 mai, Harry Boulogne, le fils illégitime d'Alain Delon, est mort. Son corps sans vie a été retrouvé à son domicile à Paris dans la nuit du 19 au 20. Sa compagne supposée a immédiatement été placée en garde à vue en attendant que les enquêteurs procèdent à une investigation. Né en 1962, Harry Boulogne est le fils de la chanteuse allemande Nico. Malheureusement, celle qui n'était qu'une jeune femme lorsqu'elle est tombée enceinte n'a pas eu la chance de s'occuper de son fils. Avec son succès à New York, la chanteuse a donc demandé à Edith Boulogne, la mère d'Alain Delon, de s'en occuper. Edith Boulogne a donc pris l'avion pour New York pour ramener son petit-fils. Et dès qu'elle a posé ses yeux sur lui, elle a reconnu le visage d'Alain Delon et l'a élevé avec son compagnon Paul Boulogne. Paul Boulogne qui a adopté Harry en 1977 et lui a donné son nom de famille. En 1986, Alain Delon a déclaré à son fils illégitime qu'il le considérait comme son pote. « Tu n'as ni mes yeux ni mes cheveux, tu n'es pas mon fils. » Nico, qui s'appelait en réalité Christa Pergen, est morte, elle, en 1988 à Ibiza, à 49 ans. La maman d'Harry a été victime d'une chute à bicyclette sur l'île et elle est décédée quelques heures plus tard à l'hôpital, après une hémorragie cérébrale. Chanteuse du groupe Velvet Underground, Nico avait trois passions dans la vie, la musique, son fils et la drogue. Elle a transmis ce goût pour la drogue à son fils qui est tombé dedans également. Et sur les derniers mois de sa vie, Harry Boulogne y était...